... Nous sommes ici aujourd'hui pour un cleaning day dans la commune de Durup avec nos amis, nos camarades de parti, nos parents, frères et soeurs, maires, pour procéder à la journée du cleaning day. Voilà une journée qui a été déclarée par le président de la République et qui se fait maintenant chaque premier ensemble du mois. Nous sommes venus sacrifier à cette tradition et nous sommes très contents d'être là. Nous avons vu la mobilisation de nos mamans, de nos soeurs, pour procéder au cleaning day. Donc je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative. C'est ma soeur Sylvie Dour, mon frère Osman Gakou et les femmes qui ont bien voulu prendre cette initiative. Et nous associer à cette initiative. Je pense que le cleaning day est une chose plus que nécessaire, parce que tout le monde sait que la propriété rime avec la santé. Nous avons beaucoup de problèmes de santé dans ce monde, et particulièrement au Sénégal. Et il y a un lieu de causalité entre la santé et la propriété. Et je pense que cette dynamique doit être renforcée pour permettre, en tout cas, aux différentes localités d'être plus propres, d'être plus sécuritaires. Oui, c'est une commune propre, mais bon, vous savez, même les communes propres ont besoin quand même d'être encore soutenues, d'être encore nettoyées, nettoyées, parce que la propriété, c'est jamais suffisant. Il faut toujours, surtout dans nos localités, où les gens ont des habitudes assez tenaces, qui consistent à utiliser les sacs en plastique, les jetés, tout ça. Et je pense qu'il est toujours nécessaire de procéder à ce cleaning day que le président a déclaré pour tous les samedis du mois. Je suis le responsable de la promotion de l'emploi des jeunes. Effectivement, vous le constatez, vous savez, moi je ne suis pas sans, je n'ai pas de filtre. Les problèmes de l'emploi des jeunes, on n'a pas besoin de photos pour voir qu'il y a des problèmes d'emploi des jeunes au Sénégal, qui sont liés à beaucoup de causes. Il y a le manque de formation, l'État est aujourd'hui en train de prendre des mesures, avec l'installation de 14 centres de formation professionnelle qui vont être érigés à travers, je pense, 14 régions. Il y a le manque de formation, il y a ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, et qui constituent en réalité la majorité des gens qui ne travaillent pas. C'est une couche assez sensible, assez difficile à prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'ANPEJ et d'autres niveaux de l'État, on développe des projets structurants tels que des boulangeries, tels que les fermes, tels que les centres d'incubation, pour permettre de prendre en charge ces problématiques-là. Naturellement, nous ne pourrons pas absorber toutes ces problématiques, parce que les programmes que nous faisons, ce sont des programmes structurants, bien sûr, mais leur capacité d'absorption est limitée. Aujourd'hui, nous allons vers une phase d'exploitation de pétrole, d'exploitation de pétrole. Ma conviction forte, c'est que le Sénégal, nous absorberons la question de l'emploi des jeunes, si nous industrialisons ce pays. Et je pense que la dynamique sur laquelle s'oriente le gouvernement, c'est dans cette dynamique-là, pour permettre d'avoir une grande possibilité d'absorption de l'emploi des jeunes. Dans quelques jours, au niveau de l'ANPEJ, nous allons lancer la caravane pour la paravane des possibilités d'emploi, d'actionnariat, d'entrepreneuriat. La caravane qui va être lancée à partir du 16 ici, dans la région du centre, KAULAQ et FATIC, en partenariat avec la ZIZ. Nos équipes seront déployées ici pour rencontrer les jeunes, discuter avec les jeunes, informer, sensibiliser, informer dans les possibilités d'emploi et dans les possibilités d'entreprendre sur les différents secteurs qui existent ici. Ça, je procéderai moi-même au lancement de la caravane. Et nous développerons aussi ici des projets au niveau de l'ANPEJ. Nous travaillons pour la mise en place du PTA. C'est un programme national, mais nous allons faire en sorte qu'il y ait, pour la région de FATIC, une partie qui est réservée à la jeunesse pour prendre un peu en charge ces difficultés liées à l'emploi. Et je pense qu'au terme, nous allons mutualiser nos forces pour une meilleure prise en charge de cette problématique-là. Oui, vous avez dit les motos de Jakarta, mais globalement, il y a des problèmes pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Parce que tout le monde ne peut pas faire motos de Jakarta. Tout le monde ne peut pas faire... Il faut former les jeunes, essayer de trouver d'autres créneaux pour lesquels ils peuvent être utiles, travailler et gagner leur vie dignement dans ces localités. Il y a le port de Fondioune, qui va être opérationnel dans un an, selon les informations dont nous disposons. Et je pense que ce port-là aussi va être un secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse de la région, et la région de fatigue en particulier. Mbanya a fait une interprétation de la Constitution, qui est un avis technique d'un juriste. Et que les autres qui disent le contraire aussi, qui disent que Makissal n'a pas le droit à se présenter en 2024, c'est des avis techniques, juridiques. Point. Quel est votre avis ? Non, moi, mon avis, c'est que le Président de la République a donné un mot d'ordre que je m'approprie. Je ne parle pas du troisième mandat, parce que je considère qu'il n'est pas temps. L'heure est à l'accompagner au Président de la République pour la réalisation de son projet. Nous travaillons à parachever l'œuvre du Président de la République qu'il a composée depuis 2012 à la tête du pays. Je pense que depuis 2012, il fait un excellent travail à la tête du pays, même si tout n'est pas parfait. Mais notre rôle en tant qu'acteur politique, c'est de l'accompagner pour qu'il arrive en 2024 à régler les problèmes du Sénégal, en tout cas en grande partie. C'est ça la priorité aujourd'hui. La priorité, ce n'est pas d'épiloguer sur un troisième mandat qui n'est pas encore arrivé. On vient à peine de gagner les élections. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas polluer le mandat du Président de la République par des questions qui n'ont aucun intérêt pour les populations sénégalais. Je vais vous dire aujourd'hui, si Makissal dit 2000, je serai toujours avec le Président dans tous les choix qu'il fera. Après, chacun... Je ne sais pas, moi je ne suis même pas sûr de vivre jusqu'à 10 jours. Mais je suis... Tous les gens qui me connaissent savent que par rapport au choix du Président Makissal, je les ai toujours accompagnés. Je continuerai à les accompagner en tant que fils du Sénégal, en tant que digne fils de cette localité-là. Comment voulez-vous que Makissal fasse un choix et qu'on fasse d'autre ? Moi, je ne peux pas de toute façon, parce qu'on est lié, on est tellement lié que je ne peux pas faire un choix, un autre. Et moi, je pense que tous les choix que Makissal fera seront les choix pertinents pour le pays. Non, les convictions qui existent dans notre parti. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent dans le parti pour dénoncer des attitudes. Je ne dirais pas fractionnistes, mais l'installation de groupuscules, des gens qui s'organisent pour la succession du Président Makissal. Moi, je veux parler de ça parce que je considère que nous autres, cette jeunesse qui a accompagné Makissal, dès le début, qui a fait tant de sacrifices pour que nous soyons là aujourd'hui, nous qui sommes les depositaires légitimes de l'œuvre de Makissal et de son héritage, nous qui devons veiller à la bonne marche du parti, nous devons quand même prendre des positions par rapport à cette situation-là. Il ne s'agit pas non plus d'attaquer qui que ce soit, d'insulter ni de dénigrer, mais il s'agit de dire simplement que nous ne pouvons pas accepter que dans ce parti, que des gens s'organisent dans le parti, s'arment dans le parti et qu'in fine, en 2024, nous compromettrons nos chances de victoire. C'est un débat de fond qu'on doit avoir, sans s'insulter, ça ne sert à rien d'hystériser le débat, c'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat légitime. Est-ce que cette jeunesse-là doit accepter cela ? Non. Nous devons s'organiser et pousser les gens à s'unir derrière le président Macky Sall pour préserver les chances de gagner en 2024, quel que soit d'ailleurs, par ailleurs, le chemin que le président va avoir. Parce qu'en réalité, si vous voyez un peu d'histoire, vous allez en France par exemple, pourquoi le parti socialiste a été balayé ? Parce qu'il y a eu des velléités de candidatures solitaires et qui ont conduit fatalement à la défaite de ce parti qui est installé depuis des années. Et si nous, si nous voulons gagner les élections en 2024, il faut impérativement que nous ayons un projet collectif. Un projet collectif est le seul gage de maintien du pouvoir en 2024. Quel que soit le... Non. C'est d'abord le projet. Il faut que les gens arrêtent de mettre la charrue avant le beurre. Il faut un projet d'abord. Le projet, c'est des hommes et des femmes qui le construisent. Si on ne construit pas le projet, si on n'arrête pas ces tentatives de déstabilisation de l'intérieur, des ambitions illusoires, personnelles, nous arriverons en 2024 avec 3 et 4 candidats et je vous jure qu'on sera balayés. C'est ça la vérité. Il faut qu'on trouve le moyen ensemble, en intelligence. Et la jeunesse doit jouer ce rôle-là. La jeunesse du parti doit jouer ce rôle d'avant-gardiste. Alerter, tirer la sonnette dans l'arbre et dire à tous ces gens-là qui ont des ambitions que pour rester au pouvoir, ce n'est pas par des ambitions individuelles, personnelles que nous allons lancer au pouvoir. C'est un projet collectif qui sera construit avec le président Macky Sall parce qu'autrement, nous perdons notre temps. Et je pense qu'avoir ce débat-là, ce n'est pas insulter qui que ce soit, ce n'est pas créer des problèmes. Notre jeunesse, nous autres qui devons parachever le Macky Sall après 2024, parce que notre génération sera au pouvoir après 2024. Alors, est-ce que nous avons le droit de croiser les bras en attendant fatalement 2024 pour qu'on perde le pouvoir ? Je pense que non. C'est dans cette dynamique-là que nous devons construire le débat et arrêter de s'invectiver, de s'insulter. Ça ne sert absolument à rien. Alors, c'est la critique qu'on fait à l'Alliance pour la République n'empêche qu'on a gagné toutes les élections. Vous avez gagné avec la coalition ? Oui, oui, mais avec la coalition. Mais on a gagné en 2012. C'était la victoire la plus difficile. On l'a gagnée. Oui, mais c'est non. Le socle de l'Alliance et la paire. Ça, c'est un fait. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'il faut dès maintenant que des positions soient claires. Ceux qui ne seront pas avec nous dans le projet, il faut les écarter. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'être avec des gens qui seront avec nous jusqu'en 2024 et qui feront face à nous. Qui risquent de s'aborder le projet qu'on présentera. Parce que moi qui vous parle, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ma même logique. Nous serons avec le candidat choisi par le président Macky Sall. Quel que soit le candidat, je ne sais pas qui il sera, mais nous suivrons la ligne du président Macky Sall. Parce qu'in fine, la seule personne légitime dans ce parti, c'est le président Macky Sall. Nous sommes tous à égale dignité, égale responsabilité. Peut-être les responsabilités diverses du fait du niveau. Mais en réalité, politiquement, historiquement, nous sommes tous sur le même palier. La seule personne qui se détache, c'est le président Macky Sall. Et nous suivrons dans les choix qu'il fera. Tous les autres responsables qui sont dans le parti, qui construisent des chapelles politiques, pour éventuellement, demain, succéder à Macky Sall, ils ont le droit d'être candidats. Moi, je ne suis pas un tyran, je suis un démocrate. Les gens qui ont des ambitions pour succéder à Macky Sall, ils ont le droit d'avoir des ambitions. Mais il faut qu'ils assument leurs ambitions en quittant le parti, en ayant d'autres partis pour s'organiser. Parce que ces nombreuses ambitions dans le parti constituent une bombe à retardement qui va fragiliser le parti au moment où nous aurons, pour la perspective 2024. C'est pour ça que je les demande, de s'unir derrière le président et de travailler à construire un projet collectif. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai jamais dit que je connaissais, je ne connaissais pas. Moi, je pense que je suis sur un débat de principe. Je ne suis pas là pour désigner qui que ce soit. Sincèrement, j'ai du respect pour tous ces gens-là, quels que soient leurs par ailleurs. Mais ce que je dis, c'est notre responsabilité collective. Est-ce que nous voulons nous maintenir en 2024 ? Oui ou non ? Si on a quatre candidats, deux candidats même, trois candidats, on perd les élections. Est-ce que nous avons le droit de laisser faire ? Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a des gens, je pense, parmi eux, qui seront candidats. Mais ces gens-là, ils n'ont qu'à s'assumer et partir. Et j'en appelle au président de la République pour faire les arbitrages, pour que nous puissions savoir, dès maintenant, à quoi s'en tenir et organiser autour de cela pour sécuriser 2024. Nous avons eu une réunion hier au niveau de la... avec le ministre d'État, Mohamed Saleh, pour remobiliser la jeunesse du parti, de toute notre génération, pour mener des combats, pour défendre, pour... en tout cas, pour travailler dans le sens d'une meilleure consolidation du pouvoir et d'une meilleure organisation pour une union derrière le président de la République jusqu'en 2024. Et la paix, bien sûr que je... Ce n'est pas à qui j'y crois. Moi, je suis convaincu que la paix va survivre après Macky Saleh. Macky Saleh, de toute façon, tous les schémas qui existeront après Macky Saleh, Macky Saleh jouera un rôle. C'est comme ça. Il ne faut pas que les gens croient que... Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à la réelle politique. Je ne crois pas à la politique fiction. Le président Macky Saleh est le fondateur de l'Alliance pour la République. C'est notre référence. C'est notre leader. Alors, même s'il doit se retirer, il se retirera et nous proposera quelqu'un ou nous travaillerons ensemble pour avoir quelqu'un, mais qu'il cautionnera. Ce n'est pas quand même... C'est illusoire de penser que... Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Je crois que le président Macky Saleh doit désigner quelqu'un et soutenir la personne et nous engager tous dans cette dynamique-là pour qu'on puisse se maintenir au pouvoir de 2024. Merci.